bonjour je suis votre assistant google vous pouvez me poser des questions et me demander de faire plein de choses pour commencer télécharger l'application google home salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble comment connecter notre google home à partir d'un smartphone c'est à dire que l'on va passer à partir du partage de connexion et pour cela il va falloir plusieurs ingrédients donc on va passer à ce tuto merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait car ça fait toujours plaisir et en avant pour ce tuto voilà donc comme vous venez de l'entendre dans un premier temps il faut posséder l'application google home sur votre iphone qui va s'appeler google home ou sur votre smartphone sous android qui va s'appeler homme une fois tout ceci installé on va passer donc à l'étape suivante il va falloir que vous ayez deux appareils alors que ce soit sous android ou sous ios il n'y a aucun souci de ce côté si grâce à ces deux appareils vous allez pouvoir connecter votre google home sur un des deux appareils il faudra que vous soyez en 4g connecté au réseau c'est cet appareil qui va permettre de faire le partage de connexion pour ceci on va donc aller dans les réglages de votre téléphone activer ce partage de connexion et bien entendu il y aura un mot de passe à mettre soi même ou à préserver car votre smartphone en général vous délivre un mot de passe son propre mot de passe il est parfois compliqué on va tout de suite voir ici dans la démo du téléphone comment partager sa connexion et ensuite comment activer le téléphone à partir d'un autre smartphone ou bien sûr d'une tablette il n'y a aucun problème puisque ce sera à partir d'un iphone ou à partir d'un smartphone sous android c'est parti donc pour la suite de ce tuto activer le partage de connexion voilà donc dans un premier temps vous allez sur réglages réglages on l'ouvre vous allez sur données cellulaire partage de connexion non sélectionner réglages partage de connexion il nous dit donc non partage de connexion désactivé on va donc activer notre partage de connexion activé voilà donc c'est ici c'est activé une fois que le partage de connexion est activé il va falloir vous connecter sur l'autre smartphone que vous voulez utiliser pour paramétrer votre google home ici on va servir du galaxy s8 alors pour paramétrer votre google home vous savez qu'il faut être sur le même réseau donc obligatoirement se connecter au réseau de votre iphone ce que l'on va faire tout de suite on va donc ouvrir les paramètres on va aller sur connexion on va aller sur wifi et on va chercher des réseaux disponibles ici iphone on le valide une fois donc vous avez entré votre mot de passe on connaît iphone connecté une fois votre iphone connecté on va pouvoir se diriger sur les applications écran application agenda on se dirige sur homme une fois sur homme appareil appareil on s'aperçoit que jbl n'est pas connecté on va le configurer alors pourquoi se connecter au réseau iphone puisque le galaxy est connecté au réseau de mon iphone suivant touche ok touche connexion wifi en cours il se connecte donc au wifi une fois que vous aurez connecté votre enceinte à votre réseau iphone votre enceinte sera entièrement disponible vous allez pouvoir vous servir de votre enceinte n'importe où à l'extérieur comme à l'intérieur à l'hôtel au camping où vous désirez sans aucun problème vous n'êtes d'entendre qu'on vient d'être connecté ou la configuration se poursuit ceci devrait prendre à peu près cinq à dix minutes suivant votre dextérité je suis l'assistant google je suis là pour vous aider pour apprendre quelques actions que vous pouvez faire et notre enceinte devrait être opérationnelle voilà donc une fois que vous avez terminé toute la configuration telle que l'on vient de le faire actuellement vous allez pouvoir vous servir de votre enceinte sans aucun problème merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura aidé surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez le moindre souci de vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous bientôt pour la prochaine unserer Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501